Comme chaque année, la veille du Nouvelle-A-N, les hommes politiques adressent leur message à la nation. Le président du PDC-RDA, Henri Conan Bédier n'a pas dérogé à la tradition. Malgré les nombreuses sorties du procureur de la République Hadou Richard, le doyen de la classe politique ivoirienne a ignoré les accusations dont, lui et plusieurs membres de l'opposition font l'objet. Ci-dessous le discours du HKB Le discours intégral de Nouvelle-A-N du président Henri Conan Bédier-Ivoirienne Ivoirien Mes chers compatriotes Chers amis de la Côte d'Ivoire Je vous exprime mes vux très affectueux pour une année 2022 riche de bonheur. Mes vux s'adressent à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens d'ici et de la diaspora, ainsi, qu'à tous les peuples frères qui ont la Côte d'Ivoire en partage avec nous. Mes vux sont pour chacune et chacun d'entre vous, seul ou en famille, au travail, dans les hôpitaux, en prison, ou en exil forcé loin de la mère patrie. Le soutien de Bédier aux travailleurs dans toutes leurs composantes J'ai une pensée spéciale pour tous les compatriotes qui se battent, acteurs de la production qui font de notre pays, une référence sous-régionale en matière économique, sociale et culturelle. Je pense surtout aux ouvriers, aux agriculteurs, aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux transporteurs, aux travailleurs sociaux et aux valeureux personnels du secteur de la santé. Ces mêmes vux, je les adresse à toute notre jeunesse qui constitue la force vive de notre nation. Une partie de cette jeunesse, se trouve malheureusement, dans bien des cas, en quête de repères devant l'effondrement de certaines valeurs fondatrices de nos sociétés. Je n'oublie pas les valiants femmes, des villes et des villages, les mères de notre pays qui restent le socle de nos familles pour une société plus équilibrée face à tous les défis quotidiens. À vous tous, j'exprime mes vux de santé et de prospérité pour chacune de vos familles. L'année 2022 doit aider à guérir de deux décennies de crises à l'orée de la nouvelle année 2022, qui s'ouvrira dans quelques heures, au fond de nous tous, au bout de nos lèvres, dans les conversations dans nos maisons ou avec nos amis, nous nourrissons tout l'espoir insistant d'une paix durable pour notre pays en proie à des crises sociopolitiques mortelles, sanglantes, depuis plus de deux décennies. Les douleurs et les blessures nous ont brisés à tel point que nous avons l'obligation de faire de la paix une réalité et un sacerdoce. L'espérance de Bédié pour la Côte d'Ivoire Cette espérance est celle d'une Côte d'Ivoire plus démocratique avec des institutions républicaines plus fortes. Mieux, cette espérance est celle d'une Côte d'Ivoire plus fraternelle où dans la diversité, nos populations vivent en harmonie et participent activement à la reconstruction de la nation. Cette espérance est aussi, celle d'une Côte d'Ivoire plus forte où la richesse est partagée pour toutes les couches des populations. Cette espérance est celle d'une Côte d'Ivoire compétitive avec un système éducatif performant en parfaite adéquation avec les besoins des entreprises privées et les services publics. Cette espérance enfin est celle d'une Côte d'Ivoire, modèle, industriel, permettant la transformation de nos produits locaux. Oui, l'industrialisation reste la principale voie pour accroître la richesse nationale et absorber le chômage endémique de notre jeunesse. Le dialogue politique pour une paix durable cette espérance nouvelle est le moteur de mon combat traduit par les nombreux appels au dialogue que j'ai lancé, à la communauté internationale ainsi qu'au chef de l'État, avant et après la dernière crise électorale d'octobre 2020. Ma foi en une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère n'a pas changé. Ma foi dans la force agissante, d'un dialogue vrai et sincère entre tous les Ivoiriens, pour trouver ensemble des solutions viables au rétablissement de la paix dans notre pays, n'a pas changé. Comme je vous l'avais indiqué, je ne ménagerai aucun effort pour que l'amour que nous partageons tout pour la patrie, domine nos intérêts partisans afin de nous permettre de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire démocratique où l'État de droit reprend sa noble place. Lire sur le même sujet discours de clôture du colloque de PDCIRDA, Henri Conan Bédier ignore la question de retraite politique et annonce des actions avec vous tous, je me réjouis de l'initiative du dialogue politique engagé récemment par le gouvernement qui, je l'espère, constituera une étape constructive vers un dialogue inclusif qui prendra en compte l'ensemble des sujets qui fragilisent l'expression du grand potentiel dont dispose notre pays. Je prie, le Tout-Puissant Dieu, avec vous tous, pour que 2022 soit l'année d'une véritable paix dans notre pays et dans le monde. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Daou Pro, le 31 décembre 2021 Henri Conan Bédier président du PDCIRDA N.B Titres et chapeaux sont de la rédaction On est ska de déter on ennème la До bail on é on 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 Merci.